La présentation de la séance d'avant les vacances et le métier de Chirotien et la synthèse au conseil verbal de cette séance pour laquelle nous avons eu de nombreux mails de félicitations. Et je tenais à remercier de vous adresser des mails de félicitations pour cette séance. Oui, c'est parti. Bien, d'après les anciens, c'était une grande séance de l'Académie de chirurgie. Le sujet a été introduit par Jacques Beaulieu. Une phrase résumera cette intervention. L'Académie a le devoir d'éclairer le public et d'établir une vision objective de notre métier. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Quatre jours plus tard, le quotidien du médecin titrait Chirotien au scalpel et les échos faisaient également les honneurs de cette séance. François Guéral a parlé de la formation des chirurgiens. Je pense qu'a posteriori, il aurait dû modifier le titre de son intervention et la transformer en formation des chirurgiens en milieu universitaire dans notre pays. En effet, les réactions ne se sont pas faites attendre et sur le mail, beaucoup ont évoqué le problème de la formation de nos collègues venus de l'extérieur de la communauté européenne et qui sont en grand nombre dans les hôpitaux en particulier, ce qui émitera peut-être ultérieurement un débat. Jacques Beaulieu a repris la parole pour parler des problèmes spécifiques en secteur public. Je m'excuse, j'ai oublié de nommer les commentaires qui ont été faits à la suite de la communication de François Guérald. Jacques Beaulieu, François Dubois, Jean-Gervais Elbalic et quelques questions de l'oisance de moi-même et une réponse de François Richard concernant l'attribution et le papier qui prouve que nous sommes chirurgiens. Nous attendons tous avec impatience qu'Henri Bismuth distribue enfin les diplômes de chirurgien car les uns et les autres, nous sommes une grande majorité à ne pas pouvoir produire notre diplôme de chirurgien puisque nous avons bénéficié d'une équivalence par l'internat. C'est pour ça que je suis revenu et que je vais oublier ce détail important. En secteur public, Jacques Beaulieu a retracé toute la carrière du chirurgien public. Des commentaires de Jean Dubousset, François Richard, Emmanuel Chartier-Kessler, Philippe Marre et moi-même. L'ensemble de ces commentaires insistaient sur la complémentarité de l'exercice en public et en privé qui sont totalement indissociables et que l'on a tendance à abandonner. J'ai repris la parole pour parler du secteur privé. C'était une incursion dans la vie d'un chirurgien chef d'entreprise libéral avec quelques évocations pour l'avenir car tout va changer. Des commentaires de Bernard Lenoir, Daniel Louis et Renat Birag. J'ai été secondé dans cette évocation du privé par Philippe Marre. qui a montré comment l'évolution du métier du chirurgien privé pouvait aller changer et avait changé en citant les deux exemples de la chirurgie bariatrique et de la chirurgie cancérologique dans lesquelles la notion d'équipe est totalement indispensable. Henri Judé a fait une intervention remarquable. Intervention remarquable. Intervention remarquable disais-je où il a montré qu'à partir d'une école de chirurgie fondée par une famille, on pouvait organiser en privé un centre d'excellence pour faire la promotion de tous ses élèves. C'était, je crois, une expérience très intéressante qui méritait d'être apportée. Enfin, la retraite. Ce thème ne pouvait pas échapper à notre président. Il a fait intervenir Gérard Modrux, mais je ne ferai aucun commentaire pour ne pas assombrir cette séance. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ou des commentaires à faire avant que nous inscrivions au procès verbal de cette séance ? Merci. Merci.